Voiture, j'en ai marre de réparer ma voiture, j'en ai marre Elle peut pas lancer mon blase En soit je m'en bats les couilles parce qu'à la moitié de la vie je connais mon blase Y'a juste les O'Neill qui connaissent pas mon blase Du coup là je vais juste faire un truc C'est que je vais dire au O'Neill comment je m'appelle Et après voilà Après je risque rien Tu la fais zéro fois aujourd'hui Ouais mais bon tous les jours je la répare au moins une fois c'est bon Tant qu'elle roule c'est bon sinon j'appellerai un dépanneur Je veux pas acheter une Sanchez Là en fait il faut que je la répare et que je la revende Je vais appeler le mec là de russe Il m'attend ça fait 15h il m'attend Je la revende et je vais m'acheter une Sanchez C'est 40% du prix, 40% de 4000 Ça fait 1350 truc-là Si tu me trompes pas Il n'est pas nickel à rémédié de Larry c'est un malade mental donc ça a changé C'est peut-être toujours la soirée Là moi j'y suis déjà Il te faut des munitions pour ton arme Non mais déjà juste une arme c'est bien parce que je peux braquer des gens maintenant Genre admettons on va payer un keuf petit truc et je viens je mets mon masque, je braque le mec Je sauve le mec, je braque le keuf et je me casse Avant je pouvais pas faire ça Et voilà quoi 1600 C'est incroyable 1600 c'est mieux que ce que j'espérais Je peux payer des voitures avec l'argent sale Je suis juste millionnaire en fait Je suis juste millionnaire en fait Je suis un mec, je suis riche moi Libérer la plèbe En vrai pourquoi pas Mais le problème c'est qu'ils cassent des couilles Les gens ils aiment trop HRP j'ai l'impression C'est vraiment leur passion En tout cas il est parti dormir Tu peux tout payer avec et ça c'est un bonheur Papa il n'a pas besoin de Mr Freezy pour le surprise Achète une creeps Qu'est-ce que c'est ? Ma voiture va exploser dans 3 2 Tu vois ça c'est de la maitrise ça Oh lolo 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 God damn Arr 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 Je suis un monstre Ouais je suis un pilote de F1 Ouais ça va au calme Au calme ? Vous n'avez pas vu qu'il y avait des gens autour monsieur ? Bah j'ai renversé personne Est-ce que vous êtes cru dans une piste de course ? Non Non ? Vous avez cru et c'est limité ici monsieur ça se passe comment ? Non mais j'ai une blista ça va pas non plus à 600 km à l'heure Vous avez une blista c'est pas une raison monsieur vous allez vous garer sur le coté et vous allez éventuellement sortir vos papiers du véhicule Ouais tout de suite tout de suite désolé je savais pas que je pouvais pas rouler vite ici Ah vous avez pas ? Putain j'avais tellement bien joué Ouais ? Vous vous appelez comment monsieur ? Ah Kim Je peux avoir votre carte d'identité siffler Ouais tout de suite tout de suite par exemple c'est énervé hein de toute façon j'ai blessé personne Bah non mais j'ai écrasé personne parce que j'ai très confiance en mes capacités mais c'est vrai que c'est pas normal de rouler comme ça Je vous l'accorde vous avez raison Bonsoir madame Bonsoir madame Bonsoir madame Bonsoir madame Bonsoir madame Je suis donc du coup monsieur Ouais Calme toi Non mais ça va y a rien ouais Y a pas besoin de s'énerver Y a pas eu de mal J'ai eu de terre merde Je vais vous mettre une conduite dangereuse avec un point en moins monsieur Ah non 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 s'il vous plait monsieur c'est la première fois wesh Nan nan y a pas de raison monsieur vous avez vu vous êtes mais c'est la première fois est-ce que vous avez vu monsieur La première fois mais c'est bon il n'y a rien eu Bah si il y a toujours une première fois Maintenant j'ai écrasé personne du coup Monsieur je veux juste profiter de ma soirée mais c'est bon mais je suis même pas alcoolisé Vous allez venir écoute tout de suite mais si tu viens Il a du jack dans le sang, il a du chigo Monsieur il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça il n'y a rien eu C'est vrai je voulais un peu vite mais j'ai fait un dérapage Il n'y avait personne devant moi, personne derrière moi J'ai touché personne C'est chiant les jeux ils ont besoin de venir écouter venez avec moi Ouais bah monsieur moi je veux C'est énervant excusez moi c'est pas contre vous Mais à chaque fois qu'on se recule les gens ont tendance à revenir Monsieur moi je suis Complètement avec vous Merci Eric Monsieur je suis vraiment complètement avec vous C'est vrai que j'aurais jamais du conduire comme ça J'aurais jamais du faire ça Maintenant je l'ai fait Et je m'en excuse, je regrette C'est une erreur C'est la première fois que ça m'arrive de faire ce genre de truc Mais je sais pas je me suis dit allez petite folie On va faire un petit dérapage un petit truc On va s'amuser mais j'aurais pas du faire ça C'est vrai vous avez complètement raison Et sur ce point là j'ai rien à dire C'est vrai j'ai tort Mais c'est vraiment la première fois qu'on m'arrête D'ailleurs pour quoi que ce soit J'ai un courcule qui a un temps de dispatch D'ailleurs moi je suis avec un J'interroge J'interpelle quelqu'un Du coup voilà moi je vous dis Si vous avez complètement raison Et du coup Vous m'entendez ? Oui excusez moi j'ai pas d'arrêter Ok ok Du coup je disais ouais moi je suis complètement d'accord avec vous J'aurais pas du faire ça Je voulais juste tenter un petit dérapage et tout Pour voir ce que ma blista valait Bon c'est débile j'aurais jamais du faire ça Et je m'en excuse complètement C'est la première fois qu'on m'arrête pour Outrage Ouais conduite dangereuse quoi que ce soit Et maintenant que j'ai compris qu'il fallait pas faire ça du tout Je le ferai pas hein c'est fini Donc pour vous c'est normal de rouler comme ça ? Non je viens de vous dire que c'est pas normal Je viens de vous dire que c'est pas normal Et que je regrette Le problème monsieur moi je suis quand même dans mes bottes Donc vous êtes obligé d'avoir une sanction Vous en doutez bien C'est un peu être un avertissement envers mal Et moi je comprends Vous savez je suis très intelligent Vous me dites arrêtez de faire ça Je ferai plus ça et c'est mieux pour tout le monde Vous voyez je coopère Je suis très cordial Mon but c'est pas d'esquiver T'esquiver de pays normand C'est juste que j'ai toujours été clean Et j'ai envie de rester clean On s'est pas déjà vu monsieur ? Nous deux non Si si je pense que si Non ? C'est la première fois que je vois Je vous ai vu tout à l'heure au début de la soirée Quand vous pliez sur la riche Il y a deux mois de ça Ah bon c'est vu il y a deux mois ? Oui oui Pour faire quoi ? Vous vous en souvenez peut-être pas monsieur Bah vous 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 en souvenez alors c'était quoi ? Vous avez pas les cheveux blancs à une époque ? Des cheveux blancs ? Oui Ah non mais ça ça date ça Est-ce qu'il y a des caméto ? Non mais ça date date ça fait longtemps Oui oui deux mois Et donc il s'était passé quoi ? Bah on était chez Léonil monsieur Ah oui mais moi j'avais rien à voir avec ça oui Bah c'est bien j'étais la victime dans l'histoire Je vous dire moi j'ai tendance à analyser Très bien Donc du coup monsieur moi dans tous les cas je suis obligé de vous enlever un point de permis Pour la conduite dangereuse Ok Vous comprenez ? Il n'y a pas de problème ? Je peux avoir votre permis s'il plait ? Bien sûr Je les analyse hein Mais du coup vous avez analysé quoi étant donné que j'étais la victime dans... Non je me suis laissé Hein ? On s'faudra penser à prendre une photo De quoi ? Pa 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 C'est le cas 8 pour les deux mois Et voilà monsieur Hakim Très bien Passez une bonne journée faites attention à l'avenir Bien sûr bien sûr merci monsieur C'est une bonne soirée à vous Ouais ça c'est une bonne soirée C'est une bonne soirée Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais ouais J'ai gratté et j'ai payé d'amande sur moi hein Ouais salut Ouais tranquille quoi tout le monde Ça va les mecs vous passez une bonne soirée ? Ouais ça va ? Ouais ça va hein Ouais ça va hein Ouais ça va hein Ouais la soirée est lourd hein Ouais je rentre dans le bar j'égrine pas possible j'ai la tête comme une pastèque Ouais c'est nul Ouais ouais non non c'est juste je rentre dans le bar je pousse la porte j'ai une tête comme une pastèque gros C'est incroyable Ça a pué la merde hein Ouais je sais pas hein Il y a trop de monde Pardon beu parvenir hein Ouais il y a trop de monde à l'intérieur Ouais je sais pas j'ai même pas le temps de voir Moi j'ai vu un peu c'est horrible Les gens ils gloussent Non moi ça m'a pas donné envie de rentrer j'ai essayé tout à l'heure mais Ouais toi aussi Ouais j'ai essayé j'ai vu l'odeur j'suis sorti direct Ah ouais direct hein Ouais c'était une odeur bizarre j'ai pas aimé Après t'as dit j'aime le renfermer Moi j'aime pas trop ça moi Ça pue le riche Ouais Et le riche bizarre Ouais C'est le riche qui paye des bonnes femmes à 2h du mat pour assumir ses besoins Ouais ou pas Après les gars si un jour vous allez être riche vous parlez mal de vous dans le futur hein Bah déjà dans le futur je serais pas dans ces bars tout pourris tu vois Bah ouais on a directement Déjà je serais dans le sud au Bahamamas Tu vois là on est vrai, en vrai bar tu vois Bah je sais pas comment il s'appelle je crois que c'est Bahamamas Ça s'appelle comment ici ? T'sais pas le Michel Le Michel Lounge Ouais un truc tout pourris tout pourris Déjà quand un bar il s'appelle Michel Ouais déjà Ah c'est vrai que ça part mal Agro Arr 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 Mera Kiroz, Camelou merci pour les 23 mois Hein ? T'as... Michel ? Mais Michel il est blindé je crois hein Ah mais s'il y a que des riches dedans moi Bah les gars je... Bah les gars je... Je vais dire moi je respecte l'argent Ah ouais bah toi je sais mais toi t'es pas là t'es pas au dessus là-bas là Toi t'es... Tiens je suis là là moi Bah regarde hein tu vois de toute façon regarde allez fait le tour Attends 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 Tu vas voir où je suis très vite Attends attends Eh nique ça merde c'est moi C'est moi j'ai surtout ta voiture hein hein Qui m'a bien le côté Alors vas-y je fais le tour Vas-y je fais le tour Tu vas voir où je suis regarde je suis là là moi hein Ouais je vois très bien que t'es là Tu vois où je suis hein Ouais je vois plus t'es vite par contre c'est normal ça Ouais moi non plus je les vois plus C'est normal c'est une nouvelle mode Eh c'est ta voiture quoi Là c'est ma voiture c'est ça Ouais si t'inquiète comme un carcasse Tu paris T'es un p*****g là ce pro Non non j'ai pas payé l'assurance Mais toi t'es qui toi parce qu'on se connait pas Non non on se connait pas C'est... c'est Djo hein un ami à moi du sud Enchanté Djo Enchanté Djo Il m'appelle Djo Ouais bah Djo Ouais Djo Ouais Djo le David Djo le sang c'est mort On va enchanté hein Et toi aussi Tony Toto Tony Tony Toto Tony Toto Tony On va savoir t'inquiète on ira ce parking depuis 1h30 il veut pas nous laisser entrer mais il faut que c'est normal bon j'avais fait c'est logique hein Pourquoi t'as fait quoi moi j'ai rien fait Bah pas toi mais... Non non Qui nous nous on a fait qu'est-ce que nous On a rien fait Bah non non c'est pas nous Bah non on a rien fait Eh bah non on a rien fait Et en fait de temps de temps c'est plus non Bien c'est flingué là moi dedans Ouais il est juste une meuf fait qu'une un gros cul c'est tout Bah là y'en a plein là Attends y'a là il m'en a un message Ou à l'office de chien Y'a un gars il est venu à l'héros de sa couille C'était qui ? Respecte le haut des femmes Vas-y bah viens devant le bal Viens devant le bal Viens devant le bal MCH avec ta caisse Non non pas lui Qu'est-ce que ça ? Viens devant l'LTD Viens devant l'LTD Non Viens devant la subédite du bal Je vois comment ils parlent Quoi ? 300km le LTC c'est lieu C'est pas comment ils font pour parler Vas-y bah viens devant l'LTD du sonnichol Ils sont pas venus devant Je pense Bonsoir Bonsoir Ah cherche mon pote Alex je l'ai pas vu Si si Il ressemble à quoi ? Ah si il est vers la base je crois Il ressemble à à Cruz Moi je sais Mais toi tu l'as vu ? Et toi ? Non j'ai cru le voir mais je l'ai pas vu en vrai Mais 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 t'es sûr tu l'as pas vu ? Mais Ah mais mais Ah ma douce mémé Qu'est-ce que je l'aime ma mémé Hein ? Hein ? Ouah Il m'a dit mémé il m'a dit mémé Franchement on va chercher ton pote là-bas Ouais mais Alex Je vais aller voir même si je suis ailleurs Attends je crois Je crois que je suis là-bas avec ma pote Si t'es là-bas et quand ou si t'es là Bah tu te l'ouvres quoi Et arrête l'alcool Ok le mec salut Salut Eh comment vous êtes pas marrant ici c'est incroyable hein Frère on est là c'est tout Eh tu fais quoi t'as d'ailleurs ? Y'a l'air quand t'as vécu avec nous hein T'es là tu squattes à côté d'un cactus Vas-y viens viens Je sais pas frère Vas-y bah reste là alors Vas-y salut les mecs hein C'est moi j'en ai dit 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 T'as l'heure j'ai mangé chinois Je parle pas chinois Et je vais flapper comme un chinois Y'a le bruce à côté Du coup je vais aller les rejoindre après Et y'a défoncé Ah j'en ai dit là toi Les bises sont bizarres le vois Le moito spirit ça l'aide pas Ils sont vraiment bizarres ces mecs C'est l'affaire C'est Léonil hein Mec ça c'est à force de sentir des trucs de vaches et tout Tu deviens trop Ouais Faut de se bouffer entre eux tout ça tout ça Après moi je connais pas leur pratique là Ah non moi non plus je vais pas trop savoir Il y aurait tué le bizarre là Faut pas les connaitre C'est tout mon regret T'es allé dans le bar euh Je suis obligé De quoi ? T'es allé dans le bar Vous voulez aller dans le bar ? Non toi est-ce que t'es allé dans le bar ? Je t'ai dit j'ai ouvert la porte j'ai senti l'odeur je suis pas rentré Ah ouais ouais normal Hey Toomy le cercophage de Témor Le tombeau de Témor La fourchette de Témor Le carter du de Témor La route Témor La route Témor La route seconde de Témor Accélère 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 La cravate de Témor Anique ta mère Coup Il est fou ce mec Il est complètement fou Il vient se passer de quoi là ? Hey c'est un ouf lui en vrai C'est que lui il m'a tiré dans le pied sans faire exprès Je te jure Il a réussi à tirer dans le pied ? Dans le pied sans faire exprès Ah il traite de ouf Il pue la merde C'est quoi ça ? La cravate de Témor Nan mais Déjà il a même pas de cravate gros Il a le sub pour l'arme Et il va jamais la revoir l'arme Le jour où je vois qu'il passe une cravate maman Ce sera peu lui Attends il doit passer un coup de fil de spin Vas-y Vas-y Il met quoi ce débile de merde ? Allo ? Ouais pourquoi tu m'insultes ? Hey c'est mon frangin il m'a dit de le faire Pourquoi ? Je sais pas il m'a dit vas-y Il m'a dit Tommi il a fait le malin avec moi et tout Vous allez faire quoi là ? Eh bah t'as vu le grand 4-4 que j'ai volé ? Ouais Tu veux que je te le prenne ? Non pourquoi ? Eh bah non on va à la ferme Et toi ? Et après vous allez faire quoi ? Eh bah on va faire des trucs Vas-y moi j'arrive après alors Vas-y ça roule Vas-y Vas-y Hop calme On avance tranquille T'as quoi t'as prêté ton téléphone ? Non Vas-y moi je crois je vais me barrer d'ici Vas-y mais de toute façon On se retrouve On se retrouve à un endroit ou quoi pour parler ? Vas-y vas-y tu me dis après Vas-y vas-y Là tu vas faire quoi tout de suite là ? Je vais faire des tours Je vais aller réparer ma voiture et tout je pense Vas-y vas-y bah moi je t'envoie une position sur le téléphone Vas-y parfait Vas-y 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 bah viens on y va Bah tu conduis par contre Vas-y Oh putain pourquoi je suis bleu ? En fait je voulais pas aller avec Will Parce que lui je lui ai dit juste je les connais vite fait des... Léonil Du coup je voulais pas faire un mec Je vais avec eux en mode euh... De toute façon en soit Léonil ils ont tué moins donné On s'amuse juste tu vois J'ai pas vraiment gagné quoi que ce soit Pas, pas, pas Il n'a pas gagné C'est léonil C'est léonil Vas-y Les gens rachent Mais il aime bien Walton Le reste il les connait parce que c'est leur frère et tout Mais c'est pas les couilles Après Ok J'ai dit j'observe les opportunités J'attends de faire ce que John m'a dit Enfin ce qui va arriver Et ensuite on verra Normal ces familles là leur business Ouais c'est ça c'est ça C'est pour ça après moi Genre faut pas euh... Ils pensent que je vais tout donner pour eux tu vois Sachant que moi je reçois rien Ça marche pas comme ça t'as vu Genre si on est sur un coup ensemble ok là y'a pas de problème Mais si on est pas sur un coup ensemble euh... C'est pas mon problème Je fais ce que j'ai à faire Est-ce que tu connais Kamido ? Je mets Ronora pour les 11 mois Pas au sud alors Non non je suis bien là Dans tout cas on va te donner défense support Je sais pas on verra hein On verra comment ça se passe Oh merci Ronora pour l'allongement Après là tu vois le Rukov Il m'a proposé un meilleur truc qu'eux tu vois En vrai je vais y aller c'est un meilleur Je sais pas ce qu'ils vont faire si mère fille pour aller 12 mois Je pense qu'il aimerait plus de temps Laris en plus en plus il va taper pour ton vrai nom Puis je me dis qu'il ne connait pas mon vrai nom Est-ce que tu connais Kamido ? Et puis même de toute façon je m'en fous Genre tous les keufs tout le monde connait mon vrai nom C'est pas comme avant en mode C'est merdre user pour les simplement Avant tu pouvais vraiment camoufler ton identité au max Y'a qui a fait 10 cartes d'identité t'es cuit Du coup y'a pas vraiment d'intérêt à cacher son dos Moi je l'ai fait par reflex mais c'est pas comme avant Si, si le sep, si, si ! Ils sont trop bons avec des selfies c'est bâtard Moi ils sont pas loin de l'affaire mais ça me fait peur Ils m'aient observé Vas-y coupe la musique Vas-y coupe la musique Ouais 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 10 secondes La grosse tête va prendre la parole Attention Vas-y toi raconte, tu raconte des conneries Ouais du coup Tony J'ai réfléchi tu vois hier soir Et en vrai je suis vraiment pas prêt à travailler avec quelqu'un tu vois Vraiment pas tu vois Lui pareil tu vois lui il fait comme tout le monde Il me prend des trucs tu vois Je préfère vraiment rester tout seul tu vois J'ai pas confiance aux gens tu vois en vrai vraiment pas Par exemple hier t'étais pas Enfin t'étais plutôt prêt à taffer avec les gens plutôt que de Moi ouais mais hier c'était un autre jour tu vois Qu'est-ce que tu veux tu vois Eh Moi je cherchais une équipe Ouais tu vois lui il cherche une équipe Pourtant j'en connais depuis longtemps tu vois Mais euh pour le temps tu vois Si j'ai pas envie de monter mon équipe avec mon truc avec euh Tu vois Je sais pas hier tu me parlais différemment hier tu voulais vraiment le faire T'as dit je vais réfléchir Ouais mais pour autre chose tu vois Tu m'as même dit Tu prends ce que tu veux Tu vas au prix que tu veux Et tu me donnes ce que tu veux Et là maintenant d'un coup tu veux me vendre comme si j'étais un Ouais parce que j'ai parlé avec euh la Ma collègue tu vois Parce que je sais pas si je t'ai dit je travaille avec ma collègue Ok Et euh le truc c'est qu'elle elle m'a dit et je ne veux personne tu vois Ok Je crois que tu travailles solo Ah bah euh tu m'as déjà vu avec quelqu'un Non donc voilà je travaille tout seul Tu travailles tout seul mais avec une collègue Voilà c'est ça la collègue elle fait la comptabilité si tu veux Ah ok Bah c'est pas grave Mais euh De toute façon je vais peut-être t'acheter de la cam Après si tu veux m'acheter de la cam Moi tu l'as tous les jours autant que tu veux Et c'est à combien le prix ? Et pareil ça bouge pas de train Ok Parfait Moi je peux te faire ça pour lui tu vois Je peux lui faire ça Eh mon train t'es chaud hein Vas-y Bah vas-y moi je vais bientôt te ramener des clients et tout Je vais acheter pour eux à leur place et je vais leur vendre plus cher Vas-y Vas-y Bah prépare toi à faire un gros gros stock pour moi Réserve le moi Bah tu m'envoies un message avec un petit chiffre tu vois Vas-y Et après moi j'aurai compris tu vois Très bien très bien De toute façon on se tape dans des endroits comme ça Ouais ouais Vas-y au calme pas de problème alors Vas-y comme ça Tony Vas-y hein Ouais allo Allo Ouais je te rappelle après attends là je suis occupé Ok sérieux Ouais Bon Mais après peut-être Peut-être plus tard tu vois Si je... Peut-être je fais un truc tu vois Plus organisé Ah mais frère plus tard moi j'ai pas... Moi j'ai pas le temps de... T'as pas plus tard ? Ouais bah non plus tard c'est trop... C'est trop long Moi c'était soi maintenant on bosse Ouais mais après moi je t'ai déjà expliqué que moi je fais pas les trucs du tac tac Bien sûr bien sûr Non mais quand je te dis plus tard c'est que là tu dois réfléchir T'as déjà réfléchi t'as dit non du coup Plus tard ça veut dire faut que tu réfléchisses Ouais mais non plus tard c'est plus tard quoi Voilà donc plus tard moi je serai déjà autre part tu vois c'est ça le truc Mais ouais moi ça me dérange pas de juste garder la relation pour t'acheter de la cam et tout Mais dans ce cas là fais en plein parce que moi je vais t'en acheter un max Vas-y tranquille Parce que moi je vais lâcher mon... Je vais lancer mon affaire là j'ai pas... Vas-y Vas-y Tu lances ton affaire dans le sud ou dans le nord ? Ça je sais pas encore C'est pas Mais je pense que je vais lancer un truc du coup Vas-y Parce que moi c'est soit je t'as fait avec toi soit je t'as fait tout seul Hein ? Moi je peux te donner des infos dans le sud Comment ça ? Y'a personne y vient Ah ouais où ça ? Bah déjà euh... Je vais t'en donner un seul parce que le reste vas-y Vas-y Un truc bidon Y'a jamais personne y vient C'est à la sortie de l'autoroute tu vois Ok Ouais Tu vois là Y'a les rues Y'a tous les riches en dalles de cons Ok Tu planques ta voiture et tu fais des allers-retours tout seul tu vois Ouais bien sûr Et tranquille Bon par contre Tu travailles avec lui ça veut dire euh... T'es confiance tu vois T'es pas un gars con Ah non moi je t'ai dit je travaille très sérieusement Je fais du blanchiment ça t'intéresse ou pas ? Bah tu sais quoi je vais prendre mon numéro et on sait jamais euh... Vraiment Et là Il m'a dit 86-33 hein C'est exact Moi je t'ai dit moi je travaille très sérieusement Tu me verras toujours faire un peu le clown dans la ville et tout Mais personne sait que je taffe dans ça Je suis carré Et euh... Je suis là pour faire du bif Ok bah nickel hein Du coup euh... Parce qu'en gros euh... Qu'on soit bien d'accord C'est... Si tout se lance comme il faut Tous les gens qui vont travailler avec toi Je veux dire on va tous travailler euh... En fait Les gens qui vont travailler avec moi Ils vont pas savoir d'où ça vient Quand euh... De comment ça vient C'est juste ça que je te demande tu vois Parce que si ils savent d'où ça vient Bah... Ton business s'écroule Parce qu'ils vont aller le voir Bien sûr Bien sûr Ouais Allo T'inquiète T'as pas l'air d'être con Euh... Là je suis en train de parler avec le gars Je travaille avec des gens pas trop con tu vois Ouais ouais Surtout que le blanchiment là Ouais On a le soutien de... Non tranquille c'est bon je lui ai dit C'est bon Vas-y Vas-y bisous Ici j'en ai parlé 4 personnes tu vois Ok Ah du coup euh... Toi lui Et un autre euh... Un autre gars Donc c'est pour ça C'est pour ça Bien sûr Moi de toute façon Moi euh... Ça fait longtemps dans ce business Je connais... Toutes les... Toutes les facettes Tout ce qu'il faut faire Tout ce qu'il faut pas faire Genre euh... C'est... C'est... C'est mal pour moi c'est... Y'a pas de problème Tu vois Si tu me dis dis pas ça Parle pas de ça Jamais t'entendre à mon blaze Jamais tu verras un problème avec moi Jamais tout ce... Jamais l'information va ressortir Bah tant mieux Tant mieux Ouais c'est cool de... De rencontrer des gars comme vous Tu vois lui Hier il m'a dit je vais réfléchir Il a réfléchi C'est réglé très rapidement Maintenant je sais ce que je dois faire Et au moins je peux avancer tu vois Ouais c'est ça Ouais c'est ça Exactement c'est ça Parfait Et toi t'as l'air d'être pareil Du coup moi ça... Ça me fait plaisir de... D'avoir rencontré des gars comme vous Dans le business Bah ouais tu me demandes un truc Le maximum au lendemain Tu vois tu l'as de ton truc Tu vois t'as répondu Le jour où tu me réponds plus tard que le lendemain Je travaille plus avec toi Ouais bien sûr Ouais à part si t'es... Tu sais t'as un problème ou quoi Mais... Si t'es là et que tu réponds pas Là c'est différent tu vois Par contre au niveau des prix pour le blanchiment Je prends 10% C'est bien d'accord Ok 10% Ouais Et... C'est que dalle hein 10% Ouais c'est rien du tout Ouais clairement Non clairement clairement T'as rien du tout Parce que normalement je fais 20 Et des fois quand 5 gauches j'aime pas Vas y je lui fais 30 je m'en fous Ouais bien sûr bien sûr Après moi si tu travailles sérieusement avec moi Je travaille sérieusement avec toi Et on va... On va aller très vite hein Tu vois te faire de l'argent facile Pareil pour moi Et... De toute façon c'est le but C'est ça C'est que tout le monde soit content C'est ça hein Moi on nique sa mère hein Moi je veux juste de l'oser Dis toi Je... Il prend la coca 30 balles L'autre il me planche Ca me coûte du temps peut-être Je suis trop heureux J'en ai rien à foutre du temps J'ai tout mon temps Moi j'ai toute ma vie Donc euh... Moi je suis là pour niquer Pour tout niquer tu vois Bien sûr bien sûr Et du coup attends toi tu... Pour blanchir euh... Tu prends... Combien par combien ? Euh... C'est à dire ? Le maximum que tu peux prendre en thune Le max Pour t'expliquer tu vois J'ai une association de recherche contre le cancer Et le blanchiment il passe par les dons En gros tu me fais un don Ok Euh... Moi je dois déclarer l'argent tu vois Mais après comme euh... Ce serait pas possible si je faisais pas du noir tu vois Pas 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 Il a pas un mot L'argent je te le rend Et au moins les dons il s'affiche quand même Et je dois déclarer mes comptes Ok ok Et ça fait que en gros Si tu me fais une grosse somme à blanchir Bah... J'aurai une grosse somme à récupérer en cons Et tranquille Non bien sûr bien sûr Mais moi c'est ce que je te dis C'est que euh... C'est quoi qui t'arrange Par combien Tu vois Après c'est des dons tu vois pour le cancer Le mieux tu vois Le mieux c'est peut-être max 50 000 tu vois Ok ouais 50 000 par 50 000 Mais voilà c'est ça C'est pour qu'on travaille plus vite comme ça Moi je m'organise à faire 50 000, 50 000, 50 000, 50 000 et... Et comme ça les cancéreux ils sont contents tu vois Exactement Tout le monde est content tu vois dans l'histoire Tout le monde est content tu vois dans l'histoire Ouais Bah au final Bah tous les dons qu'il y a eu Donc de la baisse elle savait tout Et c'est parti dans la coque quoi Direct Eh ouais mon pote Eh ouais Moi je prends tout l'argent Et c'est ça qui est bien c'est que Bon dans le nord C'est tranquille Dans le sud c'est des connards Mais dans le nord Avec tous les gens que je connais de la BCSO On peut pas m'incriminer Tout le monde qui vient qui me sauve la peau Non mais non c'est ça qui est cool C'est ça qui est cool Ouais C'est cool Non mais voilà du coup moi c'est calé tu vois D'ailleurs La BCSO si vous avez un problème Calme Jamais de problème On va voir Herman Et quand vous voyez Herman Ok Vous vous dites Que vous êtes un gars sérieux Et voilà On vous a forcé Parce que généralement Ils sont plus sévères maintenant Quand on dit ouais on m'a forcé etc Du coup vous dites que Que vous êtes admis dans l'association et tout Je lui dis Recherche contre le cancer Et il va savoir que c'est un truc sérieux Ok Parce que là On est loin d'avoir Herman Et on dit qu'on est Qu'on est dans l'association Ok Après si il est pas là Au pire vous avez un bracelet Et vos endroits qui reviennent Ouais bien sûr bien sûr Et voilà quoi Ca évitera un avocat au moins Ca pourra se régler rapidement Ok ok Bon de toute façon Moi voilà Pas grand chose à voir avec la police A part des petits PV de temps en temps Ouais du coup T'alors c'était quoi le problème Ouais non c'est juste J'ai fait des drapages devant les gens J'ai fait écraser quelqu'un Mais il était pas écrasé Il était là En mode ouais dans la vie Et après j'ai négocié un peu avec lui Il m'a enlevé qu'un point Il m'a pas mis d'amende du coup Hein ? Il a vu de ma mère Il était de la chatte Putain Ouais non c'est pas de la chatte Enfin je lui ai parlé Pourtant 10 heures J'en pouvais plus Ouais Et moi ce con Il a fait une course pour sauter C'était avec les flics Attends attends On se met à l'accord Délite pute etc Il voulait mettre 3000 dollars d'amende Parce qu'il a fait des trucs de fou ce bâtard Ah ouais J'arrive devant les flics Parce que lui Il a eu mal à la tête d'un coup Il est parti encore Ah gros Je suis dans le monsieur le volant carrément Ils m'ont rattrapé Sauf que j'étais flic avant Donc je leur ai sorti toutes les procédures Ils ont bégayé et tout Ah ouais Toi t'es bien en toi Ils ont rien dit parce que j'avais raison En gros je me suis fait passer pour la victime En mode de mot Je t'ai pas salué J'ai rien fait Et j'ai rien payé du tout Il m'avait mis un bracelet J'ai dit bah on tire à l'eux Il en retire Un instant Bah la la Toi faut que t'apprennes à parler Tu t'en sortes jamais Ah bah non Faut que sa mère Tu sais pas parler Nique sa mère Pourquoi parler Pâle du temps Là tu vois tu perdres du temps Là Je t'explique Ouais mais moi j'ai perdu Déjà d'histoire Mais regarde si j'avais payé le 2000 dollars Parce que Là c'est ton problème J'avais réussi à négocier ça Tu vois Si j'avais payé le 2000 dollars Au final j'aurais perdu du temps Et de l'argent Le plus important c'est de gagner Perdre un peu de temps Ouais c'est vrai Et garder les poches pleines Après euh Après euh Moi je te conseille Toi de Pas trop ébruiter Que tu vends à 30 hein Ah non mais moi je dirais à personne hein Ouais parce que Si je te le dis que t'arrives Soit Il me soutient de l'information Parce que je te jure que là Dans le quartier là Tu fous la merde à la concurrence Ouais je sais j'en ai rien à foutre mon pote Ah gros moi je suis là pour tout niquer c'est tout Ouais t'as bien raison Ouais gros moi c'est Tu sais ramener de l'interaction dans la ville Tu vois tu sais Faut faire bouger les choses tu vois Ramener la tunnel à la maison Comme on dit Ah vas-y c'est bon Bon vas-y les mecs moi je vais vous laisser En tout cas c'était cool de vous rencontrer Vas-y 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 de toute façon hein Vas-y Vas-y T'as le numéro après quand t'auras fait le travail Et moi tu prends Tu me demandes T'as juste à m'envoyer un petit chiffre Et hop c'est bon C'est prêt dans la journée ou le lendemain c'est prêt Ok très bien Là pour l'instant si tu veux j'ai 250 de près Donc si t'as une commande ce soir ou quoi ou demain tu vois hop c'est prêt Ouais ouais je vais voir Je vais voir ce que je peux régler à m'argent Ouais bah après voilà en fonction de ce que tu peux tu vois Moi je te donne ce que je peux aussi tu vois Pareil Ok parfait Bah vas-y tranquille Bah vas-y Tony on se capte Bonne soirée hein Vas-y bonne soirée Tony Vas-y Je m'appelle pas Diou Non C'est Stan Ok enchanté Stan Ah on sait jamais tu vois Bah vas-y Tony Vas-y bonne journée Vas-y toi aussi Au pire Ils connaissent pas mon nom Et ça c'est top Ok let's go On va aller dans le sud On va aller parler à John Let's go Ah ouais mon gars on t'a Frère on a gagné un gun gratuit On a eu des infos sur père lui qui est mort et tout Là on a un blanchisseur Même si blanchisseur j'ai pas trop confiance C'est un bouffon Qui veut nous vendre la drogue à 30 Un bouffon à un frère mais Que dis-je Un frère d'armes Un frère d'armes Qui est au niveau de la drogue à la drogue à 30 Du coup voilà hein Est-ce que tu connais Kame C'est Merlon racoon pour les deux mois Je te jure c'est les frères là j'ai rencontré deux mecs qui savent taffé Après le mec là que le fait Wesh Le fait qu'ils disent que ce soit un ancien flic Et que ça me met pas Grave en confiance Explique-moi Explique-moi Bah en fait pirlure j'ai appris qu'il était mort c'est tout Et que c'était pas le chef de sa bande Et là je suis en train de voir pour rejoindre Et là je suis Elle va parler de moi à sa bande là Summer deeps pour le surprise Et moi je vais voir C'est pour ça que je lui dis je veux pas rejoindre ta bande Parce que je veux juste des enfants quoi Juste savoir ce qu'il se passe C'est vers Ibreach Merci pour les patrons Moi j'ai chopé toutes mes infos Tout se passe très bien En plus que tu croises une personne Tout ça Ça va pas vite Ça va pas vite Ça va pas vite Ouah mais ça va pas vite Ah bah vous avez un beau bolide hein ! Ah bah vous avez un beau bolide hein ! J'ai perdu elle a mal parlé ça fait qu'un air après elle avait l'air heureuse Mais du coup moi il me faut plus d'info Il me faut plus d'info je ressens parce que c'est bizarre comme histoire C'est quoi ? Putain J'ai marre de tousser là Let's go Ah bah c'est mieux J'ai joué à GTA plus tôt comme ça là Après il faudrait que je joue encore un peu plus tôt Parce que j'ai l'impression que les gens jouent plus trop la nuit comme avant Avant c'était tout le temps, toute la nuit Bah c'est au calme Il y en a à vivre avec Yass ou avec Fatih Fais ton choix Ah Yass tous les jours Merci Régis qui rigale pour le subprime Merci Petit Pérou C'est la net sub je suis trop heureux Merci de ce que tu comprenes Enfin coté évidemment Merci Pérou Des fois les gens à deux heures le serveur est mort de ouf Ah putain ma voiture a été réparée Ah putain ma voiture a été réparée Allo ? Ouais allo allo t'es où ? Ouais bah j'suis dans le sud t'es où là toi ? Bah j'suis dans le sud là J'viens d'arriver j'suis à la frontière Ouais mais où exactement ? J'suis à la frontière là T'es en voiture ? Ouais ouais j'suis en voiture t'inquiète Euh ramène toi vers le Tequilada je t'attends là-bas Oh vas-y 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 ajoute Ça date ça Tequilada c'est en haut ça Ouais c'est bon bah Tequilada J'ai mis ton envie de la casser tu vois pour que ce soit RP Parce que bon c'est pas Après c'était pas le but hein Je devais aller juste dans le sud Je devais aller juste dans le sud Après j'ai peur qu'il y ait pas de dépanneur Et que je me retrouve avec ma voiture à... À la fourrière C'est merdacine jvc C'est merdacine jvc C'est merdacine jvc C'est merdacine jvc Que je vais aller juste Oh 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 c'est merdacine jvc Et cette voiture elle est trop nulle Celui la modifie pas elle est trop trop nulle Ah t'es qui là ? Oh ça date Ouais c'est qui elle ? Oh c'est une cliente Tu veux pas l'emmener à bon port ? Bah c'est loin le bon port On arrive madame Je me referais de coups pour les 18 mois Ouais du coup là j'ai du bon nouveau Ouais dis moi Alors de 1 J'ai la coke pour 30 par unité Ah cool ça Là le mec il a 250 kg de dispo donc on peut commencer à prendre et stocker si on a un endroit où on peut stocker Euh ouais il est bon d'agent immobilier du coup Ouais je vais peut-être m'en occuper demain C'est bien parce qu'il est log pour ce problème Il y a un mec qui veut faire le blanchiment à 10% Qui ? Il a une association contre le cancer un truc comme ça, un mec qui s'appelle Stan Stan ? Ouais ça te dit rien ? Non Après lui il m'inspire pas trop confiance parce que 10% ça me paraissait un peu trop Et j'ai déjà 10-15% Ok bah c'est bon on va passer par ton contact alors Ouais 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 Mais pour la coke j'ai un mec qui vend à 30 Bah prends lui hein Et il a 250 kg de dispo là Ouais bah faut lui prendre mais faut lui prendre dès qu'on a un stock quoi Ouais bien sûr monsieur Après je lui ai dit genre en mode euh Genre dis pas trop à trop de monde Moi je vais t'en acheter et tout Dis pas trop aux autres que tu vends à 30 Sinon tu vas t'attirer les foudres du business et tu vas te faire fumer Ouais ouais En disant lui je pense pas qu'il va faire long feu mais faut lui en acheter le plus possible Pendant qu'il rentre Ouais je pense ouais Je pense qu'il faut lui acheter un petit stock Mais voilà Mais son poids j'ai pas trop confiance c'est bizarre 10% comme ça là d'un coup Si toi t'as du blanchiment c'est parfait Ouais j'en ai j'en ai Normalement c'est bon Faudra que je finisse les trois derniers détails Mais c'est bon J'ai aussi euh...revu euh euh... Et je sais qu'elle est dans un groupe Et ils font de la coke aussi Donc je sais pas avec qui Tu savais tout le monde fait de la coke ou quoi ? Parce qu'ose délire hein Mais grave c'est pire que la boue hein Et du coup je sais pas avec qui travailler et tout Je vais essayer de me renseigner et je vais voir ça T'as qu'à trop m'être avec hein ? Non non ça ira, ça ira Sur moi tranquille Ouais j'ai juste des infos c'est tout Ouais ça marche Bon ok bah très bien Et pour les Sigurios là c'est comment ? Bah j'attends gros Ca dépend pas de moi Ok ok non je voulais juste savoir si ça va avancer ou pas Bah tout est bon Mais ça dépend plus de moi ni de Ok faut juste attendre quoi Ouais c'est ça Bah après je sais pas si ils vont réussir à passer ou pas Ok C'est la complication Bah j'espère hein Bah j'espère hein Le point ça va être chaud quand même mais je vais essayer On va dire rien que le truc à 30 c'est pas mal Ouais grave Bah déjà on peut stocker et après Bah même si ils viennent pas bah Après on peut faire notre propre truc Ouais si ils viennent pas il faudrait créer un truc quoi Exact Bon je suis un peu cramé dans le sud là faut que Vite que j'aille dans le nord je pense Pourquoi ? T'as fait quoi encore ? Faut que je me déguise et tout là parce que ça va pas du tout Ouais comment ça ? Il s'est passé quoi ? Je suis considéré comme un criminel Ah ouais ? Bah ouais Mais t'as fait quoi ? Taxi, radar, plus 97, plus 50, plus 70, plus machin Ah ouais ok ok Les filles qui sont sur l'écron Ils veulent me niquer Mais toi t'es pas rentable avec des radars partout Mais t'es un fou toi, je rigole quand même Tu fais combien par course ? Euh 100... Ouais à peu près 100 dollars ouais Entre 100 et 200 Ok ok Bah t'inquiète je fais du 5000 balles par jour Net Ça va alors ? Ok au calme alors ? Ouais ça va On a pas les mêmes problèmes Ouais Ils m'ont dit ouais Ils vont me faire sauter mon permis Mais j'ai pas de permis Bah... Ah c'est peut être le problème du coup Bah ouais On verra ça là C'est vrai qu'il y a gorgue Bon bah ok ok Bah euh... Garde l'eau chaude on contact là pour les 30 Euh... Ouais ouais t'inquiète t'inquiète Et euh... Ouais ça va être compliqué là Faut vite trop mal de l'agent immobilier Je vais voir si y'en a pas un soir Ok je le prends ce soir Vas-y moi je vais demander à la meuf là Y'avait une meuf Oh non moi j'ai un mec Par contre ça passe les appels Je crois qu'ils ont bien un truc euh... L'antenneur réseau J'sais pas trop quoi J'sais pas si la store l'évêque là Putain elle a bon pas hein Moi j'ai envoyé un SMS Ouais j'ai envoyé un SMS aussi Vas-y Bon bah bah j'attends une réponse Et euh... Au pire je t'envoie un SMS si j'ai une réponse ce soir Et euh... Bah ouais vas-y pareil je t'envoie un SMS si j'ai une réponse Vas-y je te laisse taffer Vas-y Ah c'est un c** Trop bon Eh grosse je t'emmène Ça va ouf ce mec Les gars c'est pour les PV ouais Nan vrai c'est juste pour avoir le contact C'est juste pour avoir le contact C'est juste pour avoir le contact Mais tout à l'heure c'était pas Marlon Nan j'crois pas en fait Nan nan Il a une voix nettement plus grave C'était Chanta Marlon Après il avait le même skin euh... Il avait le même skin et tout genre Du coup j'avais pas trop pour m'engager On va trouver Crackman Vas-y a des rapides trop mal cette voiture Moi je suis un monstre mais il y a des rapides Trouver Crackman Crackman c'est un fou Crackman je le ramène dans le nord mais il fait hella Mais vas-y je sais pas où traîner dans le sud Genre je sais vraiment pas où traîner Ah je vais me changer C'est la voiture C'est vrai que c'est la voiture Attends il a dit qu'on pouvait appeler 66 91 C'est la voiture Je suis trop drôle ça Merde c'est pas lui Allo ? Allo ? Ouais allo ? C'est quoi du coup euh... Vas-y parle moi un peu de ta cousine Quoi ? Attends mais je suis au téléphone si tu rentres Allo ? Je te dis ouais allo ? Tu m'entends ? Ouais 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 Bah vas-y parle moi un peu de ta cousine quand même Tu sais que je te parle de quoi ? Je te dis ce qu'elle aime et tout genre ? Je sais pas C'est qui déjà ? Pourquoi elle est chez les flics ? Nani ? Genre de truc je sais pas Elle a quel âge ? Elle est fraîche ou pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends mais pas maintenant ! De quoi ? Est-ce qu'on est en train de péter une bagnole ? Aïe ! Je te rappelle Vas-y J'ai rappelé moi là C'est trop compliqué ce jeu J'ai changé de compter C'est pas pour rien que je l'appelais Lisa Non C'est sa cousine Hop Chelou Malco J'espère que tu vas bien Ça va mon frère Tout se passe bien Des petites poupouilles Ça arrive, il me dégoûte Malco Il est répugnant comme mec Ah, il est ma mère C'est la dalle là Vraiment la dalle Là j'ai encore un peu On va déco On va jouer le TFT Et on va dormir C'est la dalle C'est HRP de parler des homies Non 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 Ils m'ont parlé de leur clip Donc euh Là j'ai revenir ma voiture va être cassée Arp 하나 Arp 하나 Arp 하나 merci mercèdorin en fait ce qui est intéressant c'est que sa cousine là c'est que ça c'est jackpot ça no joke c'est jackpot de ouf putain ou je paye plus jamais d'amende de ma vie putain putain ça va durer un mois après 32 heures je vais profiter de mon mois de jeu ça marche toujours pas mon phone là on a pas un ticket de téléphone actif bordel ouais c'est ça j'ai la flemme sa mère c'est trop chiant en fait elle est au chute ouais mais ça marche maintenant t'es pas dans la bonne région ah ça marche pas ? mais tout à l'heure il a dit ça john il a dit genre en mode il y a des interférences je sais pas quoi entre le sud et le nord tu peux appeler ouais je suis là ne me dis pas je dois retourner dans le sud là à cause de TS je crois je peux t'envoyer des messages ouais mais ça je savais mais tout à l'heure john il a dit un truc bizarre et toi je vais faire une blague excusez-moi monsieur le taxi salut salut enchanté bah en fait je vais chercher ouais pas besoin de s'énerver mec ouais mais reste tranquille je vais juste savoir monsieur le taxi si vous aviez le numéro de votre patron parce qu'en fait j'aimerais bien être recruté chez les taxis bah il faut passer par le formulaire qui se trouve sur le light and better et là vous recrutez là ? ah ouais on recrute là ah ouais ? on va remplir le formulaire et de plonger c'est l'exemple qui passe ok très bien merci beaucoup monsieur moi je vous en prie bonne soirée mais pareillement je vais juste quitter le serveur et aller poser des CV hein hé hé les gars un petit CV là ? non la blague c'est que j'allais dire ouais parce qu'ils avaient un problème de paye j'allais dire ouais bah c'est pas non mais arrêtez j'ai bon je vais régler la truc et après j'ai dit ah non en fait je fais pas ça m'a fait rire personnellement Hashtag Darka sur ton tail Life Invader ouais mais moi je vois rien je vois rien putain frère j'ai fait une petite secousse guette la voiture elle est déjà morte j'ai retourné dans le fluide 30% des accidents au volant sont à cause des téléphones quand même ouais hashtag stat là là je vais faire une dinguerie là malade ce mec il roule à contresens mais on est où là ? bordel c'est des ouf ces mecs heureusement que je suis un pilote hein c'est mer que t'es pas net pour les 11 mois t'as imaginé si j'avais une meilleure voiture c'était incroyable un as du volant mais IRL c'est sûr que je vais être un pilote moi j'ai aucun doute là dessus juste je vais acheter une voiture automatique parce que voilà hé ça se voit les mecs qui ont des voitures automatiques ils sont trop heureux frère ils ont pas de vitesse à passer et tout on dirait qu'ils jouent à la play je les vois moi à chaque fois je prends un là quand j'étais aux Etats-Unis en Corée et tout ils avaient tous des voitures automatiques ça se voit on dirait qu'ils jouent à la play juste ils accélèrent ils freinent putain mais je pars où là frère on dirait qu'ils jouent à la play ils sont trop bien je vais être taxi ah par contre là je vais être taxi les amis je vais aller poser mes cv là je vais aller poser mes cv et je vais être taxi Manuel je ferai en auto mais frère auto c'est n'importe quoi wesh tiens glimé je me suis dit je vais passer mon permis genre mon permis automatique hein frère incroyable le permis automatique on dirait jouer à la play boum tac oh je freine boum oh je freine arrêt faut passer le vrai permis comme ça on sait jamais c'est dans la merde ou quoi tu peux conduire tout ce que tu veux mais ouais Manuel c'est mieux t'accélère plus c'est que là t'es boîte auto non moi j'aime bien j'aime bien la simplicité frère t'es là tu dois faire des trucs bizarre tac 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 t'es là tu conduis embrayage en même temps t'appuie c'est quoi ça frère on est en 2019 accélère frein c'est tout c'est comme ça moi je voyais une moi quand j'étais petit je voyais une voiture comme ça ça a l'air trop compliqué c'est trop compliqué la dernière fois que je fais avec période j'étais perdu frère tu peux conduire 0 manuel avec une automatique ouais bah c'est normal t'achètes une voiture automatique moi je voyais déjà la merde en plus je suis un mec je trouve la flemme déjà je vais être conducteur c'est sûr je verrai tous les feux rouges et tout la nuit je vais tout griller c'est sûr moi j'aime pas j'aime pas attendre je me dirais ouais mais à personne c'est pour ça j'hésite à passer le permis hein parce que c'est dangereux c'est dangereux que je passe le permis mais déjà quand j'étais en trottinette électrique tous les feux rouges y'avait rien du tout hein je les grillais tout le temps la nuit après c'est bon en voiture je pense que t'as t'as un peu plus peur parce qu'en trottinette électrique t'es sur le côté t'es tranquille mais genre en voiture je pense que tu flippes un peu parce que trottinette électrique en gros le mec que tu peux écraser tu le vois venir du coup tu sais tu peux freiner tu peux tourner t'as une marge de truc alors qu'en voiture ça va plus ça va trop vite tu vois comment expliquer alors en voiture t'as plus peur de faire mal aux autres que à toi vu que t'es dans ta voiture trottinette t'as plus peur de faire mal à toi qu'aux autres hashtag proverbe on prend pas la méthode ou quoi là non non je parle sérieux trottinette mdr tout le monde grille même les vélos c'est chien moi je voyais les feux rouges au début en fait je me souviens quand j'ai fait mon premier trajet truc à la maison je voyais les feux rouges et c'était la première fois que je conduisais un truc sur la route genre la vraie route où il y a des voitures et tout du coup tu vois j'étais un peu intimidé j'étais en mode c'est un truc de ouf et tout je suis un grand et après je vois, premier feu rouge je m'arrête je dis ouais faut pas déconner et tout je vois ça dure quarante secondes il y a pas une voiture qui est passée deuxième feu rouge je m'arrête, rebelote personne, il y a personne, il y a pas un chat il était quatre heures du mat' troisième feu rouge j'ai fait vas-y c'est bon après j'ai grillé tous les feux voilà, moi je suis un ouf, je suis un gangster vas-y, on devrait activer le téléphone je fais ça et je vais dormir enfin je vais dormir dans le jeu elle répond tu vois c'est qui ta cousine si elle a des gros seins ouais c'est tout ce qu'on veut savoir c'est permis non mais après je pense en voiture c'est parce qu'en voiture tu peux blesser les autres tu vois c'est ça qui t'empêche de allo ouais allo t'es où ? là je suis en train de bosser un peu comment ça ? bah là je suis en train de bosser on peut pas parler de speed genre 5 minutes bah si si je t'écoute ah ouais bah vas-y dis moi un peu dis moi des trucs sur sa cousine comment elle s'appelle et tout elle s'appelle mégane mais elle m'a dit que tu l'intéressais pas tu sais elle vient de la campagne et elle a un peu du mal avec les reveux elle m'connait même pas wesh t'as réussi ou pas ? non ok attends je la rappelle il y en a une derrière attends je peux te rappeler après ou pas ? tu vois quoi tu as un cambriolage là ? je te rappelle putain casse les couilles trottinette si rentre dans un gosse il est mort ouais mais sur la route à 4h du matin il y a personne y'a pas de gosse qui marche dans la rue sur la route le L on a dit il aime pas les arabes il vient de la campagne et il aime pas les arabes ça me dit que je t'arrête je m'appelle Alexandre je vais pleurer là ça me dégoûte il est ouvert à l'heure burger shot je sais pas quoi là je vais aller dépenser tout mon argent sale en attendant qu'elle me rappelle incroyable garde pour la location non mais je vais acheter au moins des trucs à grave parce que mon chocolat ça donne rien du tout il a dit quoi aller voir les putes là on est en banque vous êtes des ouf vent de fou bah ouais elle m'intéressait juste parce qu'elle était keuf c'est bon si elle est raciste franchement ça me ment parce que je tout à l'heure elle me dit ouais tu pourrais intéresser ma cousine et maintenant elle est raciste et je sais pas quoi ça c'est John ça ça c'est grave John ça papa là papa c'est moi monsieur ouais bonjour monsieur vous travaillez ici non ? bah non justement je cherche quelqu'un qui travaille ici ouais c'est pareil hein vous avez rien à manger moi aussi j'ai la dalle là ouais j'ai la dalle j'ai rien à grailler si je me pêle si c'est pas bien là ouais moi aussi j'ai trop faim t'es en train de me gratter les veines depuis tout à l'heure là j'ai besoin d'un pic au fiche hein ? il a dit quoi ? il a dit il veut manger du poulet ah moi aussi j'ai manger du poulet sa mère mais c'est fermé là ah ouais c'est fermé hein j'ai que les appeler t'as répond pas vous avez pas de numéro à appeler ? oh non j'ai pas hein et vous monsieur vous avez pas un numéro à appeler ? en fait moi j'ai appelé le nouveau livreur et tout là tout le monde personne n'y répond c'est bon ? c'est une galère hein attends je vois il y a la machine automatique ah bon ? il y a du chocolat et tout je veux pas tuer là il y a un peu de chocolat là si vous aimez bien un peu de chocolat ? ouais ah ça va permettre de grignoter un peu hein je vais taper le bâtiment quoi quoi ? pourquoi ? il y a quoi ? il y a quoi ? c'est quoi le bail ? si si je ne sais pas si c'est Méradex quoi quoi elle se fout de ma gueule elle ou quoi ? ouais allo ? ouais c'est bon t'es disponible ou pas encore ? ouais ouais là c'est bon tranquille 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 t'es où la sourire ? bah tu me dis t'es raciste hein ? bah j'suis au burger shot mais j'vais bouger là bah si j'te rejoigne j'suis avec check-it par contre vous êtes où ? au pire moi j'viens bah là on arrive au parking central euh c'est où ça ? je t'envoie à une position quand j'y suis dans kilomètre neuf vas-y vas-y à toutes parking central si je me rappelle bien c'est vers là là-bas j'sais pas c'est de quel parking qu'il y a pas mais j'sais pas c'est vers là-bas on va y aller pourquoi me précise qu'elle est avec son mec ? j'sais pas du tout central centre hein c'est tout je crois c'est à l'avant là il me semble après y'a plusieurs parkings chez Valais moi je m'éconnais en parking en vrai j'vais custom j'ai peut-être envie de custom 7 blister hein c'est merveilleux pour les 22 mois plutôt que d'acheter une autre caisse j'aurais la custom au max c'est ici j'suis un monstre custom une panto la panto c'était la voiture que John il avait avant là ? la toute petite c'est pas là c'est plus la life j'sais pas parce que là-bas y'a un coté y'a un parking j'sais pas si c'est là ou pas c'est le seul parking que je connaisse ça va j'suis à 800m ça va j'suis à 800m c'est un merde pas ici ok 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 sur le flot contre les mecs contre les banquiers ça m'énerve vas-y par contre ils sont pas là ils sont en haut plus walton et tout mais walton c'est pas là ils sont en train de dormir c'est pas quoi walton non c'est grave pas là je suis se fout de ma gueule ou quoi ils ont crash ça je sais pas oui on arrive ok ok comment tu peux envoyer une position si t'es même pas là bah en fait parce qu'entre temps on est partis récupérer une voiture à la fourrière ok 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 animation s'assoir ah 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 ça mon frère ça c'est du flot il y a des ranquettes tft là mais comment tu joues à plusieurs tu peux pas jouer à plusieurs en mode euh ça marche comme moi je sais pas si tu t'es cassé à la gueule et mis tout nu 3 max ok ok mais comment ça se passe c'est genre euh 3 max en pre-made bon y'a pas de pre-made vu que c'est du chacun pour toi c'est juste euh 3 max ok ok c'est juste pour t'amuser avec tes potes c'est ça ? putain j'y mette 1000 ans sa grand mer tu les invites juste ouais c'est ça ? ouais c'est pas de la pre-made logique c'est du chacun pour toi tu groupes tu lances fin ok ok parce qu'il y a deux fly2 qui voulaient jouer avec moi après moi j'vais pas leur dire à 2h parce que la flemme d'a joué à 2h je vais jouer maintenant que j'aille manger et tout en vrai c'était trop lourd de commencer le stream à 18h je préfère ça que commencer plus tard et finir plus tard c'est qu'ils sont dans le top 4 gagnent des LP si t'es au milieu tu en perds pas par contre c'est en dessous du genre top 6 c'est inférieur tu perds des LP ok ok ça me va hein ouais j'aime bien hein commencer avec le petit pokémon ensuite GTA ensuite ça là y a côté qui revient demain j'sais pas à quelle heure en fonction d'à quelle heure il revient on va pour faire des jeux multi et tout en gros ça me laisse plus de possibilité de faire des trucs et après si je veux continuer plus tard la nuit bah j'peux continuer plus tard la nuit genre c'est vraiment c'est carré il est où ton mec ? il est en train de il est en train de réparer réparer sa caisse t'es postiché là t'es bien ? ouais je suis posé j'attends hein j'ai mangé une aussi parce que là j'suis un peu sur les nerfs ce soir hop là il faudrait que je vous change aussi bah parce que là on dirait euh on dirait quoi ? nan rien ouais j'dirais Catwoman n'importe quoi ? bah si c'est vrai elle est habillée comme ça Catwoman c'est une tonne discrète elle est bien ouais c'est grave discret franchement personne ne te repère hein franchement là t'es invisible pourquoi tu m'as dit tu vois tu veux me présenter ta cousine et après tu me dis ouais elle est raciste j'sais pas quoi j'sais foutre ma gueule bah j'avais un petit détail en disant en fait je t'explique nan c'est la vérité je t'assure en gros si tu veux tu vois elle vient du poitou comme moi et euh elle a grandi à la campagne donc du coup on va dire que j'ai pris des potes à moi genre Jawad et Mousse tu vois ok et disons que ça s'est pas très bien passé quoi après moi j'suis moi j'suis donc je m'appelle Alexandre euh quel véhicule ? trop chouant les radios voilà mais t'es où là t'es encore au dépanneur ? l'autre ils vont se faire péter ça merde ah si c'est bon Mousse toi radios ouais donc euh bah tiens bah tu vas demander à Tito il la connait hein donc il va te dire hein non mais après si c'est une mère qui a traîné avec des... avec des bizarres j'ai pas chaud elle est... elle est bizarre mais elle est un peu... elle est dans le sud ou elle est dans le nord ? euh les deux elle se balade mais tu m'as pas dit qu'elle était policière ? si elle passe ses entretiens bah dans la semaine là normalement elle veut devenir policière ah ok 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 donc voilà et là elle est là là ? ouais tu veux y'aider ? non t'inquiète t'inquiète je vais me débrouiller je pense et euh ouais du coup elle aime pas les arabes c'est ça que tu m'as dit bah elle est un peu on va dire mais moi ça me gêne un peu des fois tu vois mais elle a une éducation à la campagne genre dans les campagnes ils sont assez étriqués quoi ah si si c'est l'éducation alors ça vient de là ouais ma tante était assez on va dire c'est pour ça que je me suis cassé hein dès mes dix temps je me suis barré et c'est pour ça que toi t'aimais les arabes parce que t'aimes pas qu'on t'interdise de faire des trucs mais en fait plus elle m'interdait des choses plus j'aime bien les faire tu vois ouais ouais je vois ce que tu veux dire donc c'est pour ça que disons que j'ai un passé un peu étrange enfin un bon flic elle est fatarde moi tu vois en tout cas c'est quoi ? belle carrière pour elle elle est raciste elle veut devenir policière tout se passe bien quoi c'est tout est carré mais on a besoin de flics malgré tout ouais 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 c'est vraiment même si je le donne pas c'est trop du cul mais euh il est où ? il est parti où ? je sais pas il a pris ta voiture il est parti ah et là vous faisiez quoi ? t'es où ? ah attends t'es où ? allo ? tu me reçois ? ok il a coupé la radio super euh là on faisait quoi ? bah on voyait on on se baladait dans un club fétichiste ouais tu m'as dit que tu travaillais et t'es habillé tout ton endroit avec tes grosses bottes dans des clubs fétichistes ouais ouais des clubs fétichistes ouais je servais des coups tu vois c'est pour ça que j'ai une tenue en cuir bah il en pense quoi ton mec ? attends il y a ma conique pour un message bon après c'est vrai qu'Aladin comme sélecto il est tout gentil tout jeune et tout gentil mais après ça grandit tu dois être occupé au boulot à plus tard ou demain du coup tu vois qu'elle est bien ou pas ? mais tu m'as pas dit qu'elle est occupée ? bah t'as pas dit ça ? vas-y au pire abel là mais tu l'as dit quoi sur moi toi ? tu veux à parler de moi ? bah rien c'est juste moi qui t'amène ok 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 et c'est qui Aladin ? je sais pas mais pourquoi ? ah oui c'est ce que tu lui ai dit oh non je suis anéantie frère je lui ai dit qu'elle a confondu avec mon père en fait parce que mon père s'appelle Thémy après moi je t'ai dit je suis pas une histoire d'amour je veux juste parce qu'elle va être policière c'est tout comment ça ? hein ? ah tu veux juste des informations ? tu veux faire un miami avec quoi ? j'ai pas des informations ouais tu veux faire des amendes parce que t'es un gros radin et que du coup sinon tu vas devoir encore graffiter aux gens aux gens c'est ça ouais bah après parle pas parce que t'es pareil donc euh c'est vrai j'ai vu j'ai pas tu juges qui depuis tout à l'heure mais tranquille j'ai dit quoi ? j'ai dit je sais pas tu juges qui depuis tout à l'heure alors que t'es pareil mais tranquille eh attends sinon je peux te filer un vélo pour les 100 dollars vas-y moi je veux hein ? j'ai vu ? j'ai vu ? j'ai vu ? j'ai vu ? tu vas te coucher là après ? ouais ouais j'adore lui on risque ok ok bah écoute pour toi que t'es là si tu veux je te rends compte que ma cousine bah elle est où là ? tu vas pas juste venir ? je lui ai envoyé un message elle m'a dit il est pas comme ton pote de l'autre fois à être un lourdeau après c'est bizarre ouais tu lui dis bien enfin je sais pas c'est bizarre bah c'est toi qui voulait son numéro machin et tout mais c'est toi tu magie j'ai une cousine je sais pas quoi bah j'ai dit que ma cousine elle a envie et t'as commencé à dire ah ouais elle fait quoi et a t'y intéressé hein ? après tu m'as dit qu'elle était policière c'est pour ça que j'étais intéressé c'est tout moi j'suis pas j'suis plus elle vient de bosser c'est vrai qu'elle vient de bosser quand même bah écoute moi j'allais gérer tes bails hein tranquille tranquille après moi j'vais pas j't'ai dit genre euh j'vais faire que ta cousine tu t'en fous un peu d'elle comment ça ? j'vais pas lui faire j'vais pas faire de ce que je t'ai fait mais quoi ? c'est à dire tu vas la draguer quoi ? hein ? non mais genre en mode euh j'aurais pas forcément de sentiments tu vois je vais juste me servir d'elle quoi moi j'préfère être honnête avec toi ah non mais tu peux être euh ouais ben voilà quoi tu lui manques pas de respect tu peux être rami avec elle aussi tu vois ouais ouais bien sûr non mais tu peux voilà peut-être donnant donnant des infos contre des infos je sais pas elle est même pas flic encore mais ouais des infos contre euh contre du sexe quoi ? hein ? bon enfin bon après ce que tu m'as cousine ça me concerne pas hein si tu veux te marier, te coucher avec euh ah putain j'ai les images en tête comme on est gerb ah putain j'ai les images en tête comme on est gerb je lui dis direct comme ça j'ai pas de problème après j'ai des trucs à faire donc j'vais te laisser elle arrive là là ? bah ouais mais j'sais pas ce que fait mon... allo t'es radio ou pas ? j'ai envie de qu'ils a rien oublier dans le coffre aussi monsieur oh mec eux il pèse sa mère les grands ranger over chromé et tout vas-y lui c'est... tu casses les couilles ton mec ok bah il vient pas et il a quoi il faut encore une crise de jalousie ? ah ouais euh je sais pas non je pense ok ok on regarde non 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 ouais non je parlais à je parle à tony non je pense pas qu'il fait un je pense un peu ouais il est un peu possessif mais là ça va il fait un peu ses petits bails quoi il veut pas venir en tout cas elle m'a demandé où j'étais bon du coup est-ce que j'ai une position ou pas ? ou tu réserves ça pour un autre soir ? non vas-y vas-y t'inquiète vas-y vas-y j'ai un peu de temps à perdre je la connais pas hein enfin tu as jamais parlé de moi et tout c'est pas pour euh bah non j'ai juste dit ouais est-ce que tu voudrais prendre le numéro d'un pote et elle m'a dit ouais c'est qui et tu lui as dit quoi ? putain tu as peur bah ça si je peux parler hein ? bah je t'ai demandé où t'es en fait j'ai du mal à gérer l'opération et je suis tendue là ce soir oh je comprends rien ouais mais moi non plus je crois pourquoi il vient pas en fait ça commence à me gaver pis il m'a dit là il doit retourner dans le nord donc c'est super bah bah avec lui ouais ok si bah c'est bon j'ai envoyé la position à ma cousine elle va arriver vas-y ah là là que des souvenirs hein mais euh ok attends c'est un merde quoi ? j'ai un peu je suis stressé là elle est belle la caisse là-bas regarde ouais je vais sur mon pistolet genre attends ah t'es la caisse du chaud elle est trop belle ouais c'est une décapotable quoi jure un gros sub bah c'est une putain de caisse t'as une twingo qu'est-ce que tu racontes ? qu'est-ce que tu me racontes ? qu'est-ce que tu me bave ? moi j'ai une twingo parce que je veux une twingo si je veux ça j'ai ça j'ai une twingo parce que moi j'aime pas j'ai pas quelqu'un moi j'ai pas quelqu'un qui flambe ça c'est y'a rien de spécial c'est une voiture non ça c'est rien d'avoir flamber et avoir du flow c'est différent bah ouais attends je crois qu'elle arrive ah ça va être incroyable oh non putain j'aime bien le dégrader ouais je la vois elle est pas mal ah ouais ouais regarde attends pour la facture regarde tu peux ouais c'est une belle bah ouais mais tu me casses vraiment les plus bah attends viens y'a une twingo qui arrive je vais te faire bah c'est pour ça j'ai 4 fois que je te dis que tu vas bloquer la vie ouais là après elle vient avec un mec qui t'en refait lui c'est elle ? ouais c'est elle oh non pas elle attends oh vas-y vas-y manquez plus que ça vas-y on y va ou quoi ? j'ai pleuré frère j'ai pleuré frère attends lui il va me donner des infos il la connait ah non j'ai envie de mourir elle est moche en plus ouais qu'est-ce qu'il y a ? tu la connais elle ? mec je te dis il va là 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 franchement je te dis ça c'est pour ton bien ouais je te mets surtout pas avec elle gros pourquoi elle a quoi ? gros c'est une malade mentale elle est complètement folle gros ok mais c'est féministe et elle est raciste et elle est complètement tarée gros ah ok ok c'est tout ? quoi ? c'est tout ? bah mec c'est déjà beaucoup non je pensais je voulais savoir si c'était tout quoi mais comment tu sais ça toi ? pourquoi t'as dit quoi ? parce que gros je vais parler deux secondes en fait je voulais la mettre avec un pote avec moi enfin avec un pote à moi il s'appelle Jawad sauf que Jawad tu vois et lui il m'a dit ouais moi quand j'ai une femme je voudrais la voiler et tout et du coup je suis allé lui demander si elle aimait bien les foulards tu vois ouais elle m'a dit oui et tout ça dépend et tout et après je lui dis ah ouais bah c'est parfait et tout et après elle me dit après quand c'est des foulards qui monte un peu sur la tête alors ah ça c'est pas du tout elle a commencé à dire des trucs plein de trucs racistes et tout plein 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 et du coup bah c'est pour ça qu'il faut vraiment pas enfin après comme tu veux mec après moi je vais pas la voiler moi ok bah si tu le sens mec ça à toi de voir mais je te dis enfin bref fais comme tu veux mec vas-y 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 j'ai lu salam alaykoum je te fais le 100$ ouais 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 assalam alaikum megan enchanté monsieur et attend titou titou pourquoi pourquoi t'es vénère comme ça là qu'est ce qui se passe attend poussez vous attend poussez vous vous trouvez ce combat c'est bon c'est mérité je te parle jamais tranquillot et moi elle est la vie de ma mère il ya trop tension clairement je le connais même pas d'où il m'insulte enchanté enchanté excusez moi du coup je suis un peu remonté car je comprends pas trop en fait par rapport à cet homme qui m'a juste clairement insulté de oui encore il dit que tu peux aller baiser d'autres mecs et qui s'en fout je vois pas le problème c'est lui que c'est votre petit ami le massime d'années de non maintenant non quand elle est de moi chiqua pardon excusez moi non c'est un émis un car que j'ai pas compris je crois que c'est une des personnes qui parlent les gens qui ont été envers sympathiques que ok au cas où y ait des des cas vous êtes moi je suis tony Tony l'a dit, moi je suis un ami d'Anna Ah comment vous êtes connu ? Oh euh On travaille ensemble On va dire ça Un Super U On était collègues Un Super U ? C'est quoi ça Super U ? C'est impressionnant, genre comme le Walmart aussi Je suis dégoûté frère, pourquoi il y a lui ? Et genre une année après que tu sois parti ? Comment ça se passe ? Anna ? Quoi ? Une année après que tu sois parti ? Ah ok bon bah ça va Et euh ouais on va me tu casse D'accord ? Ça va et toi ? Et ouais ? J'ai envie de mourir là Du coup c'est quand tes entretiens pour reprendre la police ? Ah je pense que ce sera ce week-end Parce que ça termine vendredi les candidatures Ou bon, ça devrait passer les droits d'emmener De quoi ? Oui, c'est vrai J'entends pas très bien, tu parles pas encore Putain il a dit t'es stressé T'es stressé un peu ou pas ? Oh putain je viens de me rappeler que j'avais oublié quelque chose sur le four Putain faut vite que j'y aille Je reviens après, à plus Ok Prenez sérieux La salle ou égo Et tu me fais quoi là ? De quoi ? Bah pourquoi tu pars comme ça ? Attends, à tout à l'heure Bah parce que ta cousine c'est une pute wesh Pourquoi ? Bah je sais pas, il y a 50 gars qui tournent autour d'elle et tout J'ai pas que ça à foutre moi Mais pas du tout C'est un gars qui a dit bonjour et elle a avec un pote Vous êtes chatou les mecs hein ? Elle arrive avec un mec torse nu en mode je sais pas quoi L'autre il vient, il la check, je sais pas En plus elle est bizarre Ton pote, ton mec il m'a dit, il lui parle même pas et tout En vrai elle m'a fait gagner 100$, ça me va hein Pourquoi il a dit lui parle pas ? Mais parce qu'en fait la dernière fois en gros A la base c'est pas quelqu'un de jaloux C'est ça que je comprends pas pourquoi Et puis ça ce soir tu vois à la limite il me prête à ses potes On s'embrouille parce qu'il est en mode wow je suis pas jaloux C'est la famille Mais quel rapport avec ça ? Je parle de ta pote moi Enfin ta cousine Ouais mais ils se sont embrouillés eux deux en fait Donc du coup là il est arrivé il l'a insulté instant genre Même moi il m'a dit que T'es pas fréquentable Qu'elle est truée avec trop de mecs et tout Ça c'est des conneries Là il est encore énervé il est parti 100 mois Après c'est pas des conneries parce que bon En deux secondes il y avait deux mecs déjà qui étaient sur elle Moi j'ai la flemme j'ai pas que ça à foutre Mais après à Los Santos j'ai envie de te dire Les gens ils se connaissent tu vois Ok Ça veut dire que moi comme je te parle là je suis une pute Non C'est quoi ce nom à moitié cassé Moi je suis habillé je suis pas torse du Quand il pleut comme ça c'est bizarre genre Bah c'est normal c'est un locura Un quoi ? Un locura Ah mais ça va ça si c'est un locura alors euh C'est bon tranquille Moi je vais marcher un bit à l'air je veux dire je suis un locuro Je suis là je travaille euh C'est quoi ça un locura ? Qu'est ce qui se fout de ma gueule elle ? Bref Un locura c'est quoi ça ? Bah c'est un mec de quartier un latina tu vois Ah ouais un mec de quartier du coup il met pas de t-shirt Un torse nu et tout pour montrer leur torse qui sont genre de mec euh voilà tu vois Ouais ouais enfin C'est grave le gangster quoi Bah ouais Non mais en vrai moi je préfère un mais je te jure c'est euh Ça sans moi c'est pas un problème et tout je sais pas Je le sens pas Attends c'est où le parking déjà je te redépose Euh c'est euh euh attends je te mets pas sur GPS Et puis ça la bel air routade et tout j'aime pas ça moi vraiment c'est un énerve Enfin c'est juste ma goûte hein c'est ma goûte beaucoup là Ah quelle soirée J'ai envie d'un poulet frit avec des frites Je ne travaille pas à KFC du coup Heeey Donne pas de mauvaises idées comme ça Bon vas-y ça marche Bon vas-y bonne soirée Eh c'est bonne soirée Eh c'est... Eh euh... Comment tu t'appelles ? Je m'en bats les couilles Moi j'ai eu le poulet et tout Arrête c'est lourd après On se trouve c'est grave connu le coup là Moi j'en sais rien wesh Je reconnais ça c'est une invitation à l'armen Moi j'allais vraiment appériser parce que c'était une keuf Après là le problème c'est qu'elle ça se voit wesh Tu vas lui dire ton blase ton truc Ça va tourner dans toute la ville Aïe Ça va tourner dans toute la ville Elle voulait que tu me l'invites grave Mais frère moi je m'en fous J'allais déjà avec d'autres mecs là Voilà pour faire ça Merde 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 putain Vas-y Bref vas-y de toute façon je veux déco Je veux déco de... Même plus t'essayes De quoi ? Oh non ça m'intéresse pas frère Genre j'ai vraiment la flemme Moi je pensais c'était une petite keuf discrète En mode... Tac Une petite keuf discrète En mode... Tu peux avoir des infos Des petits trucs et tout En fait rien du tout En plus c'est trop chiant Mais... Ouais voilà RP couple et tout Ça c'est genre crevé ça franchement C'est pas mon délire C'est pour ça je parle aucune meuf dans le jeu A part celle que je connaissais avant Tiens c'est que des problèmes Après c'est un très bon là Bref attendez où est-ce que je peux me garer Pour ça j'ai pas ici voilà c'est nul Losantos Moi je préfère bling couchi x 1000 S'il y a jamais d'endroit où tu peux te poser et tout F*** la vigue sérieux F*** la vigue sérieux C'est bon endroit ici J'te jure Beaucoup plus de...